Salut c'est Megadriver16, on se retrouve pour la suite de mon tour avec Ethics Quickstep et au programme du jour les Pyrénées. Trois étapes donc à commencer par la Pierre Saint-Martin, Cotteret et le plateau de Bale. Donc là dans mon objectif de remporter un maximum de victoire d'étapes, j'en suis à 8. Et là je sais pas trop comment ça va être jouable, je pense que la Pierre Saint-Martin ça va être très dur. Puisque les échappés à mon avis ça ira pas au bout sur cette étape, je préférerais peut-être laisser mes objectifs en tout cas de victoire d'étapes plus sur Pocotteret et le plateau de Bale. Donc là sur la Pierre Saint-Martin, je pense que c'est même pas la peine d'envoyer Uran en échappé ou Boué. Donc on va voir en fonction des états de forme. Effectivement les états de forme m'en apprennent plus sur ce que je peux tenter peut-être. Plateau de Bale, non ça c'est la dernière, la Pierre Saint-Martin ici présente. Je vois Boué quand même avec un excellent état de forme donc je pense qu'on va lui faire tenter au moins l'échappé. Même si je pense que ça n'ira pas au bout. Mais il faut quand même essayer de profiter de cet état de forme excellent de mon français de l'équipe. Les autres je vais les faire finir tranquilles, en particulier Uran pour qu'il ait plus de chances de pouvoir s'échapper demain. Tempo, finir tranquille et hop. On lance une attaque. Dès le début de l'étape. Avec Boué. Bon les gars, personne ne vous explique comment ça va se passer aujourd'hui. C'est une grosse étape de montagne, il va falloir s'être à la planche sur le coup de travail de maillot. J'ai des compagnons qui essayent de me rejoindre pour former cet échappé en Allemagne, Anderson, Coppel, etc. Il n'arrive pas vraiment à faire la jonction immédiatement. Le peloton est à combien là ? Ça a bien parti, ça a passé la barre de la minute d'avance sur le peloton. 13. On va voir comment ça peut se goupiller. Je vous propose de vous retrouver plus tard dans cette étape. On se retrouve à 11 km de l'arrivée de la Pierre Saint-Martin. Effectivement, comme je le pressentais, l'échappé dans laquelle figurait Maxime Boué, vu son excellent état de forme, je lui avais fait quand même tenter le coup. Eh bien l'échappé n'a pas été au bout, ça a roulé très fort après le ravitaillement côté des équipes des favoris, particulièrement Astana et Sky. Et donc on se retrouve avec dans le peloton. Tous mes coureurs a priori sont dans le peloton. Là j'ai pris Uran. On est dans le peloton, est-ce qu'il y a encore le maillot jaune ? Je suppose qu'il n'a pas pu suivre quand même. S'il y a encore, mais un petit peu à l'agonie. Tiens regardez, on m'a encore changé mon braquet alors que je n'ai rien demandé. Voilà, encore une nouvelle fois. Bref, je ne reviens pas trop dessus. On passe la bannière des 10 km. Je redemande à tout le monde de finir tranquille. Et donc on va sûrement finir l'étape dans ce peloton, tranquillement, avec notre maillot jaune qui est toujours là, mais plus pour longtemps à mon avis. Et c'est une étape donc stratégie où on va rester tranquille pour envisager des victoires d'étape sur les deux prochaines étapes des Pyrénées, Cotteret et le plateau de Bale. D'ailleurs, on retrouve Nicolas Roche ici, dans ce groupe, et Nievé. C'est bizarre, des coéquipiers de Froome, aussi loin dans le peloton qui est donc à combien le peloton ? Il a 4-11 en ce moment. On va se retrouver pour franchir la ligne dans une place anodine, a priori, pour Rigoberto Uran ainsi que tous mes coureurs d'Ethix. Et à 2 km de l'arrivée, on voit la victoire de Nibali par Froome, 2e, 3e Pinault, Contador, 4e, Perrault, etc. Et avec Uran, on a fini avec notre groupe qui n'est plus le peloton maintenant, parce que ça s'est un peu disloqué. Il y avait Boué là avec moi, il n'y est plus ou quoi ? On est toujours dans le groupe Nicolas Roche, Nievé, des coéquipiers de la Sky, de manière surprenante placés ici. Et on va terminer loin, très loin. On est où ? On est à plus de 4 minutes. Et on est bien loin, on va franchir la ligne, on est à plus de 5 minutes, a priori, voilà Roche qui vient de s'imposer, on doit être à 5 minutes. Plus aucun maillot distinctif pour l'équipe Ethix, donc c'était effectivement anecdotique jusqu'à présent. Et puis là, avec cette étape, avec la victoire de Nibali, on est loin, on est très loin, mais ça n'a pas voulu marcher pour l'échapper, comme je m'en doutais. Là, c'est bien les favoris qui se sont expliqués. Et donc, je vais regarder, moi, au niveau de mes équipiers, on a Uran qui est le premier, on a fini l'étape ensemble. Il est à 5,56, Boué à 6,57 et les autres largement plus loin. Ce qui fait donc qu'au général, eh bien, ça va nous permettre, Nibali donc est en tête. Si je regarde mes équipes, Bounen devant, Katowski, 13ème à 8 minutes 10, Uran 33ème à 12,34. Je pense qu'il aura les mains un peu plus libres pour tenter des échappés. Je pense particulièrement au plateau de Bale. Et Boué, qui est 45ème à 14,53. Donc, lui aussi, peut-être plus sur Cotteret, ça, ça va dépendre des états de forme. Et là, effectivement, on ne remplit aucun objectif. Mais c'était la stratégie de course pour les étapes à venir. Et particulièrement celle de Cotteret, où on va regarder tout de suite les états de forme respectifs de mes équipiers. Alors, les états de forme pour l'équipe sur l'étape 11 de Cotteret. Avec tout le monde à peu près normal, là, dans cette première page. Uran, Katowski, Boué, mes trois meilleurs grimpeurs. Donc, ouais. C'est Mirsman qui est en bel état de forme, mais en montagne, il n'a que 65. Donc, ça risque d'être très dur. Même si en ballon, il a 75 et descend de 76. Je ne sais pas trop, là. Et son état d'endurance, ouais, il est bien aussi. Il a donc 65 en montagne. Mais ça va être dur, hein, s'il y a une échappée qui part. Alors, si on regarde Katowski, lui, il a une meilleure forme que les autres encore. On va peut-être tenter avec lui, hein, de le faire partir. Seulement, il est 13e au général. Il risque de pouvoir embêter, de ne pas pouvoir vraiment partir. On va le tenter, quand même, comme ça. Uran, je vais plus essayer de le faire partir en échappée lors du plateau de Bale. Avec Arrivée au sommet. Là, c'est un profit qui pourrait correspondre, quand même, à... à Katowski, éventuellement. Alors, avec les montées du col d'Aspin et du tourmalé, les grimpeurs, bien sûr, auront des ambitions logiques de victoire. Mais comme il n'y a pas d'arrivée au sommet, les baroudeurs aussi auront toutes les raisons de croire en leur chance de succès. Reçu 5 sur 5. Le reste chaud. Alors, aujourd'hui, on est dans le vif du sujet, avec l'arrivée au sommet. Ça va être important d'essayer de reprendre du temps pour le maillot jaune. Oui, une petite arrivée au sommet. Le maillot jaune fait rouler son équipe très tôt pour gérer l'écart. Donc, le temps, on arrive à en prendre un petit peu. On est à 40 secondes. Il y a Dupont, Jeanne et Kung qui sont en contre-attaque. Ils devraient pouvoir me rattraper, j'espère. Le peloton ne laisse pas vraiment partir, j'ai l'impression. Car la longue descente du tourmalet ne permettra pas de reprendre beaucoup de temps dans la partie finale. Oui, c'est quand même le tourmalet, le color catégorie. 43 secondes. Et les contre-attaquants, Dupont, Jeanne et Kung qui n'arrivent toujours pas à revenir. C'est pas super bien engagé quand même. Je vous propose de vous retrouver plus loin dans l'étape. En espérant que Katovski n'ait plus quand même partir à l'avant. On est à plus de 5 kilomètres. On arrive à la bannière d'ailleurs des 5 kilomètres du tourmalet. Et l'échappé de Boué, il était avec Mendes tout à l'heure. Mais qui n'a pas tenu le rythme. Donc l'échappé de Boué, une 14 devant 50 coureurs. Une 13 maintenant devant le peloton qui doit fortement accélérer. Et on voit qu'il n'a plus de jaune. Donc je vais lui donner son ravitaillement. Et je vais aller prendre la main. Avec Katovski qui est encore dans le peloton. Mais qui n'en peut plus ? Qui n'en peut plus ? Cette étape risque de nous passer entre les mains. Oh là 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 là, il n'a plus rien. Il n'a plus rien, Katovski. Est-ce que si on freine vraiment l'allure, il peut récupérer un petit peu de bleu en étant protégé ? Parce que j'ai demandé déjà à mes autres coéquipiers de relâcher complètement leur effort. En particulier Uran, il est où d'ailleurs Uran ? Il est bien décramponné de ce peloton. Et oui, parce que là, ça ne roule pas dans le groupe maillot jaune. Et c'est bien pour Boué. Mais Boué, il a tellement peu de barres d'endurance. La barre bleue est vraiment toute petite, même quand elle est pleine. Et là, Katovski qui n'arrive pas trop à récupérer. Je pensais qu'en roulant quasiment avec aucun effort, on pouvait récupérer un petit peu de bleu. On se met dans la roue de Froome. L'actuelle porture du maillot à poids. La barre bleue qui remonte un tout petit peu. Attention, ça accélère là. Ça accélère. Sous l'impulsion des Astana peut-être. Allez, allez, il faut tenir. Si ça n'attaque pas côté favori, c'est tout bon. Enfin, c'est tout bon. On n'est qu'avec Katovski, qui n'a que 74 en montagne, mais bon. L'écart est maintenant d'une minute entre les favoris et l'homme de tête. Le groupe Maillot jaune... Si je veux avoir une chance avec Katovski, il faut que je n'utilise pas le ravitaillement. D'ici la bascule autour Mallet. L'avant de la course est à 2 km du sommet. Ça veut dire que nous, on y est presque aussi à 2 km du sommet. Attention, attention, ça accéderait un peu trop fort pour moi là. Il n'y a plus personne dans ce peloton Maillot jaune. On est vraiment... Ah oui, il y a 29 coureurs. Et là, je me fais distancer. Je me fais distancer. Ça ralentit encore un peu. Attention, Redberto Costa qui me gêne un peu là. Ça y est, je le sens. Je suis dans le bas-côté. Maxime Boué, je crois qu'on peut dire au revoir à sa... à sa victoire d'étape. Il aura tenté le coup, mais ça ne passera pas. Allez, il faut vite essayer... Enfin, il ne faut vite rien faire du tout parce que là, je n'ai plus de... j'ai plus d'énergie. Je ne vis que sur la petite barre rouge là. Une tarte que la bascule arrive. Ah, ils sont plus que 19 à l'avant. On remonte Malka. Allez, allez, la bascule. La bascule. Il faudrait pouvoir ensuite revenir dans la descente. Attention à ma barre d'effort. Je n'ai quasiment plus rien. Je vais tomber en fringale. Mais la bascule est là. Allez, récupération, opération, récupération avec Katovski. Opération aussi, ne pas trop se chier les virages. Et essayer de revenir sur les hommes de tête. Son manager pourrait lui demander de se dévouer pour l'autre leader de l'équipe en cas de contre-performance de sa part. Alors, je ne sais pas exactement combien on a perdu sur les gros favoris. Quintana, etc. Qui ont mangé bouée d'ailleurs. Je ne l'ai peut-être pas vu. Peut-être qu'on l'a déjà passé. Je ne suis pas sûr. Tellement concentré sur l'effort avec Katovski. La gestion de son effort. Et il y a quand même tous les gros bras devant. Ça va être dur. Même avec Katovski avec une barre bleue intéressante et encore un ravitaillement. Il a beau être très fort en vallon, l'arrivée à cotrer, je ne sais pas si on peut considérer ça comme du vallon. C'est un col de catégorie 2 quand même. Donc, même s'il est court, ce col. Allez, ce que j'aimerais bien déjà, c'est récupérer les hommes de tête. Eh bien là, c'est Boué, on dirait. Allez, on va essayer de rouler un petit peu. Oui, voilà, Maxime Boué qui a fait tout ce qu'il a pu. Allez, on accélère un peu avec Katovski. Bardet qui a toujours son avance sur les favoris. Et moi, je ne les vois pas. J'espère que c'est peut-être eux, là. Si c'est eux, c'est pas mal. Oui, c'est le maillot jaune de Nibali que je vois ici. C'est très bien. de se faire attraper, Bardet. Allez, on va gérer comme on peut avec... Avec Katovski. Ils sont 74 en montagne. Encore le ravito à utiliser. Les pourcentages ne sont pas énormes, vu que c'est qu'un col de catégorie 2, mais là, rien qu'en essayant de rester avec eux. Oh là là, oh là là, ils font mal. Voilà, ça s'est un peu calmé, c'est bien. C'est bon pour Katovski, ça. Derrière, il n'y a personne. On est 16, là. A jouer la gagne, a priori. Allez, il faut essayer de reprendre un petit peu d'énergie. Gérer l'effort, puisque là, ça n'attaque pas. Ils se sont calmés. C'est de bonne augure. Allez, se prendre une roue. Bien à l'abri, surtout. Le bouclier entièrement protégé de bleu, ça, c'est bien. 5 km restants. Attention, c'est Froome qui accélère, là. Je le vois, c'est le maillot à poids qui donne l'impulsion. Suivi par Quintana. On voit Alberto Contador juste devant Vincent Zonibali, le maillot jaune. Ah oui, ils sont partis, là. Ils sont partis, Quintana et Froome, on dirait. Le maillot jaune vient d'opérer la jonction avec le groupe de tête. Le maillot jaune vient de rien opérer du tout. Ils sont en train de partir plutôt devant. Le maillot jaune attaque. Il faut y aller tout de suite. Ah oui, et oui. Et oui, là, c'est l'explication qui a commencé avec les meilleurs. Contador, Porte, Froome. Valverde, Bardet. Nibali, bien sûr. Eh, moi, je ne peux pas suivre. Attention, je vais me faire bloquer par Pozzo Vivo qui n'en peut plus. Tendam est là. Eh oui, ça ne va pas pouvoir le faire. Effectivement, les favoris s'expliquent et sont bien plus forts, là. à 3 kilomètres de l'arrivée. Je prends le ravitaillement avec Miral Katowski. On ne va pas pouvoir viser mieux qu'un top 10 éventuellement et encore. On n'y est pas encore, on est que au 11e. On a le garde de Rennes dans la roue avec Tendam. On a récupéré pas mal de bleu. Ça, c'est intéressant. On a maintenant 30 secondes entre l'échappé et le maillot jaune. L'échappé est à 1 kilomètre de la ligne d'arrivée. Portée Contador, c'est les deux hommes à l'avant. 30 secondes devant le groupe maillot jaune. Intéressant. On arrive à la flamme rouge et non, je ne vais pas pouvoir intégrer à 6, je suis 9e. Je n'avais pas vu que j'avais dépassé deux coureurs. Je n'étais resté à 11. C'est Porte qui s'impose devant Contador. Derrière, ça se prime, sinon pas trop. Allez, Katowski pour une place d'honneur dans le top 10. Ce ne sera pas une victoire d'étape, mais ce sera un top 10. Bon, voilà. Richie Porte qui s'impose donc ici à Cotteret devant Alberto Contador et 30 secondes devant les autres favoris. Avec Katowski, on est donc 9e à 1,05. Devant Warren Barguil, tiens. devant Van Garderen aussi Roland. Quintana qui s'est fait, je ne l'avais pas vu, il s'est fait décrocher alors qu'il avait un très bon état de forme. Comme quoi, vraiment mal géré par l'IA avec ses stats. Et il a été augmenté un petit peu avec la mise à jour que je n'ai pas activé bien sûr là puisque j'avais commencé ce tour avant l'édition de la mise à jour mais j'ai cru déjà entendre dire que même avec l'augmentation des stats avec la mise à jour, il n'était pas encore super bien géré par l'IA. Mais bon, à voir quand je m'y mettrai. Revenons à nos moutons. Katowski qui n'arrive pas à offrir une neuvième victoire d'étape pour l'équipe Ethics qui se contentera juste donc d'un top 10. Katowski qui remonte d'ailleurs au général, il est neuvième maintenant. Si je regarde Uran, il doit être bien loin à 26 minutes. Il devrait pouvoir avoir un bon de sortie, j'espère. on ne remplit pas d'objectif ce qui fait qu'en récup on n'est pas terrible mais bon, on va pouvoir se lancer sur la dernière étape des Pyrénées plateau de Bale en espérant avoir un bon état de forme pour Uran qui va tenter l'échapper. Les éléments sont avec moi pour le moment je vois Uran en excellente forme. Il ne peut pas être plus haut donc c'est très bien. Ça va nous permettre de tenter l'échapper en plus au niveau de la barre de fatigue ça va aller quand même bien rempli. Katowski qui paye un peu ses efforts il en a moins. Boué n'en parlons pas donc il va falloir vraiment tous les faire récupérer. On va s'occuper que de Uran sur cette étape Rigoberto qui va tenter l'échapper dès le début de l'étape en espérant que les favoris la laissent se développer. Uran n'étant vraiment pas un danger à plus de 26 minutes du maillot jaune. Alors on va demander déjà à tout le monde de finir tranquille dès le début de l'étape et avec Uran essayer de remonter remonter un petit peu tout ce beau monde et partir en échapper. Oh il y en a un qui y va déjà. Jérémy Roi là sur la droite ça sent l'attaque. Non il s'est placé devant c'est tout. surprenant. Là ça ne roule pas mais je n'arrive pas à me faufiler. Ça y est ça part. Un Europecar qui s'en va. J'essaye de prendre sa roue c'est parti. Il y en a un autre derrière qui y va. Donc Jène avec Uran maintenant rattrapé par Uran et Beran derrière. le peloton c'est bon on lui prend du temps pour le moment ça ne réagit pas trop il n'est pas considéré comme dangereux a priori. Et on vient même de passer la minute d'avance. On va se retrouver plus loin dans l'étape. Et nous voici dans la descente du col catégorie 1 à 98 km de l'arrivée. L'échappée s'est développée mais elle n'est pas vraiment partie bien loin. On voit bien que le peloton contrôle le peloton à 3,53. Donc c'est vraiment pas un énorme écart je pense qu'il contrôle. Et Uran qui a réussi dans la partie simulée que j'ai faite je n'ai pas contrôlé toute l'étape qui a réussi à prendre du temps sur ses compagnons d'échappée. Par contre il faut que je demande ils roulent un peu derrière mes équipiers ça me gêne finir tranquille ce serait vraiment une amélioration intéressante qu'on puisse avoir la main pendant la simulation sur les ordres d'écoéquipiers. Allez Rigoberto je ne me fais pas de soucis s'il échappé va au bout même si je vois quand même de bons coureurs comme Ulysses je niaise mais avec 179 en montagne Rigoberto Uran peut quand même espérer s'il échappait va au bout s'imposer. Ce qui va plus me faire peur c'est la réaction du peloton 4'31 ça c'est pas mal c'est pas mal il repère du temps à nouveau oulala comment je l'enchaîne mal celui-là position aérodynamique ici on peut le faire les pourcentages sont suffisants il va falloir prendre le ravitaillement d'ailleurs on arrive dans la zone donc le ravitaillement de fatigue pour toute l'équipe et aussi pour moi on est à 4'44 pour le moment avec un temps qui augmente encore petit à petit mais qui augmente à 85 km de l'arrivée on arrive à la zone de ravitaillement j'ai une 15 d'avant sur mes anciens compagnons d'échappés bon on va voir ce que ça peut donner je vous propose de vous retrouver un petit peu plus loin dans cette étape du plateau de Bale dernière étape de cette vidéo et dernière étape également des Pyrénées Uran à 1,5 km du sommet du port de Lers toujours en échappé avec 4 minutes d'avance sur le peloton c'est intéressant et en fait j'avais simulé après vous avoir quitté et le peloton était revenu à 2,30 moi j'étais revenu avec mes coéquipiers Navarro Obeyan De Verk et Inpe et dès que j'ai repris la main donc je suppose que l'IA avec Uran ne roulait vraiment pas et dès que j'ai repris la main j'ai très vite lâché mes compagnons d'échappés on les voit très loin déjà là maintenant et le peloton j'ai repris du temps aussi au fur et à mesure sur le peloton le peloton maillot jaune avec plus que 31 unités quand même donc donc ça traîne pas non plus mais on lui prend du temps c'est pas la bagarre des favoris puisque sinon je perdrais du temps mais ça se traîne pas donc là on va pouvoir bien récupérer dans cette descente maintenant ce qui va faire la différence c'est la partie de faux plat descendant juste avant l'ascension finale je sais pas trop à combien il faudrait que je me présente avec combien d'avance il faudrait que je me présente en début d'ascension pour espérer m'imposer là ça y est l'écart qui réduit à présent 356 ouais 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 on va voir avec quand même de 79 de uran en montagne on peut très bien figurer mais là je ne crie pas encore victoire puisque s'il roule vraiment très fort derrière même s'il ne doit plus y avoir beaucoup de coéquipiers vu le nombre très restreint du peloton maillot jaune mais s'il roule très fort derrière on sait qu'ils peuvent revenir très vite surtout sur ce grand faux plat descendant qui nous attend on va se retrouver pour l'ascension du plateau de Bale au pied de l'ascension du plateau de Bale uran toujours devant mais avec plus que 2 minutes 30 2 minutes 28 pour être précis d'avance sur le peloton maillot jaune de 24 coureurs avec quand même des favoris qui ont des équipiers uran il a quand même avec lui et bien déjà de l'avance au niveau du temps une barre bleue honnête pour affronter cette ascension finale un gel de ravitaillement et un excellent état de forme avec tout le monde là devant tous les spectateurs alors 2-16 attention attaque parmi les favoris on voit Contador et Pinou qui reviennent qui fondent littéralement sur uran parce que là c'est de l'attaque ça y est ils s'en fait rattraper et ça se calme un petit peu donc j'imagine bien la scène des attaques derrière quand le maillot jaune revient ça se recalme à nouveau et il va y avoir à nouveau une attaque sûrement ah oui directement 2-16 ok bon je vous propose de vous retrouver un petit peu plus loin pour le final de cette étape du plateau de Bale avec Rigoberto Uran à 5 km de l'arrivée au plateau de Bale Rigoberto Uran qui est quand même bien parti bien parti puisque 2 minutes 16 d'avance sur Contador le premier des favoris derrière qui fait une très belle étape suivie par Pino Nibali Roland etc Froome et Quintana sont encore beaucoup plus loin ils perdent beaucoup plus de temps d'ailleurs sur El Pistolero mais ce qui nous intéresse ici c'est Rigoberto Uran à 4 km 4 maintenant de l'arrivée on a plus de bleu donc j'ai vraiment fait attention avec ma petite jauge d'effort là qu'on voit la petite barre jaune en dessous le braquet blanc en bas à droite je relâche un peu l'accélérateur pour pas qu'elle se consomme trop ce qui a permis de garder un écart à peu près constant avec Contador qui fait une très belle ascension mais qui ne reprend finalement pas beaucoup de temps sur mon colombien qui va peut-être bien offrir qui a l'air très bien parti maintenant c'est ce que j'allais dire mon petit colombien grimpeur Rigoberto Uran qui va probablement maintenant offrir sa première victoire d'étape sur ce tour en montagne pour l'équipe ETIX après deux étapes pyrénéennes plutôt dures la pierre Saint-Martin dure pour l'équipe ETIX la pierre Saint-Martin et hier coterie là ça a l'air d'être la bonne maintenant pour Rigoberto Uran qui a encore suffisamment de bleu à 2 km de l'arrivée pour pouvoir lever les bras il fend la foule de cette dernière étape pyrénéenne c'est même pas la peine de se retourner effectivement ils sont très loin le dernier kilomètre maintenant on peut retirer les indicateurs puisque ça ne reviendra pas derrière j'ai vu Contador à 2.26 le dernier kilomètre pour Rigoberto Uran qui va pouvoir s'offrir une belle victoire d'étape ici au plateau de Bay Uran qui s'impose au sommet du plateau de Bay après une belle échappée et un contrôle sur le retour des favoris et donc ça fait du bien parce que sur les Pyrénées on souffrait avec l'équipe ETHX on n'y arrivait pas que ce soit à Pierre Saint-Martin même si je m'en doutais ou à Cotteret et là ça y est ça marche enfin avec Rigoberto Uran gagner 5 étapes dans un même tour une avec Tony Martin une avec Cavendish une avec Bounen une avec Uran et une avec Katowski d'accord je ne savais pas qu'on avait cet objectif c'est fait maintenant avec cette victoire de Rigoberto Uran pour clôturer ces étapes pyrénéennes et cette vidéo on voit donc Rigoberto aidé par un excédent d'état de forme aussi qui précède de 2 minutes 24 Alberto Contador qui lui-même a fait de beaux écarts sur les autres favoris on voit ça pour la lutte au général ça a fait mal ah oui ça a fait mal quand on voit c'est Pouveda qui termine devant Froome Porte Quintana Valverde Rodriguez Molema Haru intéressant très intéressant quand même cette étape et ça va nous donner quoi d'ailleurs Nibali qui est toujours en jaune d'accord il avait dû prendre suffisamment de temps sur les pavés on a Contador en maillot à poids à 51 points un petit point devant Rio Roberto Uran le vert qui tèle Cavendish 3ème le blanc Thibaut Pinot Katovski 6ème la Saxo Tinkov première équipe et Ofredo pour la combativité voilà pour cette vidéo on a gagné l'étape et ça va nous redonner un petit peu de récup parce qu'on voit à toute l'équipe parce qu'on voit les barres de fatigue sont vraiment très très atteintes pourtant j'aurais demandé de terminer tranquille mais bon voilà c'est fini pour cette vidéo je vous dis à plus tard pour la suite de ce tour à la chasse des victoires d'étape avec Ethics Quickstep et le maillot jaune vient de rien opérer du tout ils sont en train de partir plutôt devant le maillot jaune attaque faut y aller tout de suite ah oui et oui et oui là c'est l'explication qui a commencé avec les meilleurs Contador Porte Froome Valverde Bardet Nibali bien sûr moi je peux pas suivre attention je vais me faire bloquer par Pozzo Vivo qui n'en peut plus Tendam est là ça va pas pouvoir le faire effectivement les favoris s'expliquent et sont bien plus forts là à 3 km de l'arrivée je prends le ravitaillement avec Miral Katowski et on va pas pouvoir viser mieux qu'un top 10 éventuellement et encore on n'y est pas encore on est que au 11ème bonne garde reine dans la roue avec Tendam on a récupéré pas mal de bleu ça c'est intéressant porté Contador c'est les deux aimes à l'avant 30 secondes devant le groupe maillot jaune intéressant on arrive à la flamme rouge et non je vais pas pouvoir intégrer ah si je suis 9ème j'avais pas vu que j'avais dépassé deux coureurs j'ai noté resté à 11 c'est Porte qui s'impose devant Contador derrière et ce cas ça se prime non pas trop allez Katowski pour une place d'honneur dans le top 10 ce sera pas une victoire d'étape mais ce sera un top 10 bon voilà Richie Porte qui s'impose donc ici à Cotteret devant Alberto Contador et 30 secondes devant les autres favoris avec Katowski on est donc 9ème à 1 05 devant Warren Barguil tiens devant Van Gaarderen aussi Roland Quintana qui s'est fait j'avais pas vu il s'est fait décrocher alors qu'il avait un très bon état de forme comme quoi vraiment mal géré par l'IA avec ses stats et il a été augmenté un petit peu avec la mise à jour que je n'ai pas activé bien sûr là puisque j'avais commencé ce tour avant l'édition de la mise à jour mais j'ai cru déjà entendre dire que même avec l'augmentation des stats avec la mise à jour il n'était pas encore super bien géré par l'IA mais bon à voir quand je m'y mettrai revenons à nos moutons Katowski qui n'arrive pas à offrir une 9ème victoire d'étape pour l'équipe Ethics qui se contentera juste donc d'un top 10 Katowski qui remonte d'ailleurs au général il est 9ème maintenant si je regarde Uran il doit être bien loin à 26 minutes il devrait pouvoir avoir un bon de sortie j'espère bon on ne remplit pas d'objectifs ce qui fait qu'en récup on n'est pas terrible mais bon on va pouvoir se lancer sur la dernière étape des Pyrénées plateau de Bale en espérant avoir un bon état de forme pour Uran qui va tenter d'échapper les éléments sont avec moi pour le moment je vois Uran en excellente forme il ne peut pas être plus haut donc c'est très bien ça va nous permettre de tenter l'échapper en plus au niveau de la barre de fatigue ça va elle est quand même bien remplie Katowski qui paye un peu ses efforts il en a moins boue et n'en parlons pas donc il va falloir vraiment tous les faire récupérer on va s'occuper que de Uran sur cette étape Rigoberto qui va tenter l'échapper dès le début de l'étape en espérant que les favoris la laissent se développer Uran n'étant vraiment pas un danger à plus de 26 minutes du maillot jaune alors on va demander déjà à tout le monde de finir tranquille dès le début de l'étape et avec Uran essayer de remonter remonter un petit peu tout ce beau monde et partir en échapper oh il y en a un qui y va déjà Jérémy Roy là sur la droite ça sent l'attaque non il s'est placé devant c'est tout surprenant là ça ne roule pas mais je n'arrive pas à me faufiler ça y est ça part un Robcar qui s'en va j'essaye de prendre sa roue c'est parti il y en a un autre derrière un qui y va donc Jen avec Uran maintenant rattrapé par Uran et Beran derrière le peloton c'est bon on lui prend du temps pour le moment ça ne réagit pas trop il n'est pas considéré comme dangereux a priori et on vient même de passer la minute d'avance on va se retrouver plus loin dans l'étape et nous voici dans la descente du col catégorie 1 à 98 km de l'arrivée l'échappée s'est développée mais elle n'est pas vraiment partie bien loin on voit bien que le peloton contrôle le peloton à 3,53 donc c'est vraiment pas un énorme écart je pense qu'il contrôle et Uran qui a réussi dans la partie simulée que j'ai faite je n'ai pas contrôlé toute l'étape qui a réussi à prendre du temps sur ses compagnons d'échappée par contre il faut que je demande ils roulent un peu derrière mes équipiers ça me gêne finir tranquille ce serait vraiment une amélioration intéressante qu'on puisse avoir la main pendant la simulation sur les ordres des coéquipiers allez Rigoberto je ne me fais pas de soucis s'il échappait va au bout même si je vois qu'il a voulu marcher pour l'échapper comme je m'en doutais là c'est bien les favoris qui se sont expliqués et donc je vais regarder moi au niveau de mes équipiers on a Uran qui est le premier on a fini l'étape ensemble il est à 5,56 Boué à 6,57 et les autres largement plus loin ce qui fait donc qu'au général et bien ça va nous permettre Nibali qui est en tête si je regarde mes équipes Bounen devant Katowski 13ème à 8,10 Uran 33ème à 12,34 je pense qu'il aura les mains un peu plus libres pour tenter des échappés je pense particulièrement au plateau de Bale et Boué qui est 45ème à 14,53 donc lui aussi peut-être plus sur Cotteret ça va dépendre des états de forme et là effectivement on ne remplit aucun objectif mais c'était la stratégie de course pour les étapes à venir et particulièrement celle de Cotteret où on va regarder tout de suite les états de forme respectifs de mes équipiers alors les états de forme pour l'équipe sur l'étape 11 de Cotteret avec tout le monde à peu près normal dans cette première page Uran Katowski Boué mes trois meilleurs grimpeurs donc ouais c'est Mirsman qui est en bel état de forme mais en montagne il n'a que 65 donc ça risque d'être très dur même si en ballon il a 75 et descend de 76 je ne sais pas trop là et son état d'endurance ouais il est bien aussi il a donc 65 en montagne ça va être dur s'il y a une échappée qui part alors si on regarde Katowski lui il a une meilleure forme que les autres encore on va peut-être tenter avec lui de le faire partir seulement il est 13ème au général il risque de pouvoir embêter de ne pas pouvoir vraiment partir on va le tenter quand même comme ça Uran je vais plus essayer de le faire partir en échapper lors du plateau de Bale avec arriver au sommet là c'est un profit qui pourrait correspondre quand même à à Katowski éventuellement alors avec les montées du col d'Aspin et du tourmalet les grimpeurs bien sûr auront des ambitions logiques de victoire mais comme il n'y a pas d'arrivée au sommet les baroudeurs aussi auront toutes les raisons de croire en leur chance de succès alors aujourd'hui on est dans le vif du sujet avec l'arrivée au sommet ça va être important d'essayer de reprendre du temps pour le maillot jaune oui une petite arrivée au sommet donc le temps on arrive à en prendre un petit peu on est à 40 secondes il y a Dupont Gen et Kung qui sont en contre-attaque qui devraient pouvoir me rattraper j'espère le peloton laisse pas vraiment partir j'ai l'impression oui c'est quand même le tourmalet le color catégorie 43 secondes et les contre-attaquants Dupont, Gen et Kung qui n'arrivent toujours pas à revenir c'est pas super bien engagé quand même je vous propose de vous retrouver plus loin dans l'étape en espérant que Katowski ait pu quand même partir à l'avant on est à plus de 5 km on arrive à la bannière d'ailleurs des 5 km du tourmalet l'échappé de Boué il était avec Mendès tout à l'heure mais qui n'a pas tenu le rythme donc l'échappé de Boué une 14 devant 50 coureurs une 13 maintenant devant le peloton qui doit fortement accélérer et on voit il n'a plus de jaune donc je vais lui donner son ravitaillement et je vais aller prendre la main avec Katowski qui est encore dans le peloton mais qui n'en peut plus qui n'en peut plus cette étape risque de de nous passer entre les mains oh là 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 il n'a plus rien il n'a plus rien Katowski est-ce que si on freine vraiment l'allure il peut récupérer un petit peu de bleu en étant protégé puisque j'ai demandé déjà à mes autres coéquipiers de de relâcher complètement leur effort en particulier Uran il est où d'ailleurs Uran il est bien décramponné de ce peloton et oui parce que là ça ne roule pas dans le groupe maillot jaune et c'est bien pour Boué mais Boué il a tellement peu de barres d'endurance la barre bleue est vraiment toute petite même quand elle est pleine et là Katowski qui n'arrive pas trop à récupérer je pensais qu'en roulant quasiment avec aucun effort on pouvait récupérer un petit peu de bleu on se met dans la roue de Froome l'actuelle porture du maillot à poids la barre bleue qui remonte un tout petit peu attention ça accélère là ça accélère sous l'impulsion des Astana peut-être allez allez il faut tenir si ça n'attaque pas côté favori c'est tout bon c'est tout bon on n'est qu'avec Katowski qui n'a que 74 en montagne mais bon si je veux avoir une chance avec Katowski il faut que je n'utilise pas le ravitaillement d'ici la bascule autour Mallet ça veut dire que nous on y est presque aussi à 2 km mettre du sommet attention attention ça accélère un peu trop fort pour moi il n'y a plus personne dans ce peloton maillot jaune on est vraiment ah oui il y a 29 coureurs et là je me fais distancer je me fais distancer ça ralentit ça ralentit encore un peu attention Redberto Costa qui me gêne un peu là ça y est je le sens je suis dans le bas côté Maxime Boué je crois qu'on peut dire au revoir à sa à sa victoire d'étape il aura tenté le coup mais ça passera pas allez il faut vite essayer enfin il faut vite rien faire du tout parce que là j'ai plus de j'ai plus d'énergie je vis que sur la petite barre rouge là il tarde que la bascule arrive ils sont plus que 19 à l'avant on remonte Malka il est préférable pour ses adversaires de le garder à l'oeil et de ne pas lui laisser trop de chance allez allez la bascule la bascule faudrait pouvoir ensuite revenir dans la descente attention à ma barre d'effort j'ai quasiment plus rien je vais tomber en fringale et la bascule est là ce sera difficile de faire des écarts sur cette portion allez récupération opération récupération avec Katowski opération aussi ne pas trop chez les virages et essayer de revenir sur les hommes de tête alors je ne sais pas exactement combien on a perdu sur les gros favoris Quintana etc qui qui ont mangé bouée d'ailleurs je ne l'ai peut-être pas vu peut-être qu'on l'a déjà passé je ne suis pas sûr tellement concentré sur l'effort avec Katowski la gestion de son effort et il y a quand même tous les gros bras devant ça va être dur même avec Katowski avec une barre bleue intéressante et encore un ravitaillement il a beau être très fort en vallon l'arrivée à Cotteret je ne sais pas si on peut considérer ça comme du vallon c'est un col de catégorie 2 quand même donc même s'il est court ce col allez ce que j'aimerais bien déjà c'est récupérer les hommes de tête et bien là c'est Boué on dirait allez on va essayer de rouler un petit peu oui voilà Maxime Boué qui a fait tout ce qu'il a pu allez on accélère un peu Katowski Bardet qui a toujours son avance sur les favoris et moi je ne les vois pas j'espère que c'est peut-être eux là si c'est eux c'est pas mal oui c'est le maillot jaune de Nibali que je vois ici c'est très bien Katowski a réussi à revenir sur les favoris et je vous propose de vous retrouver dans la petite ascension finale on va essayer de continuer à récupérer on se retrouve à 10 km de l'arrivée avec donc Katowski qui a réussi à réintégrer le groupe des leaders cependant ça roulait vite là il y a toujours Bardet ah non il s'est fait rattraper il vient juste de se faire attraper Bardet allez on va gérer comme on peut avec avec Katowski ils sont 74 en montagne encore le ravito à utiliser les pourcentages ne sont pas énormes vu que c'est qu'un col de catégorie 2 mais mais là rien qu'en essayant de rester avec eux oh là là oh là là ils font mal voilà ça c'est un peu calmé c'est bien c'est bon pour Katowski ça derrière il n'y a personne on est 16 là à jouer la gagne a priori allez faut essayer de reprendre un petit peu d'énergie gérer l'effort puisque là ça n'attaque pas ils se sont calmés c'est de bonne augure allez se prendre une roue bien à l'abri surtout le bouclier entièrement protégé de bleu ça c'est bien 5 km restant attention c'est Froome qui accélère je le vois c'est le maillot à poids qui donne l'impulsion suivi par Quintana on voit Alberto Contador juste devant Vincent Zonibali le maillot jaune ah oui ils sont partis là ils sont partis Quintana et Froome on dirait le maillot jaune vient d'opérer la jonction avec le groupe de salut c'est Megadriver16 on se retrouve pour la suite de mon tour avec Ethics Quickstep et au programme du jour les Pyrénées 3 étapes donc à commencer par la pierre Saint-Martin Cotteret et le plateau de Bale donc là dans mon objectif de remporter un maximum de victoire d'étape j'en suis à 8 et là je ne sais pas trop comment ça va être jouable je pense que la pierre Saint-Martin ça va être très dur puisque les échappés à mon avis ça ira pas au bout sur cette étape je préférerais peut-être laisser mes objectifs en tout cas de victoire d'étape plus sur Pocotteret et le plateau de Bale donc là sur la pierre Saint-Martin je pense que c'est même pas la peine d'envoyer Uran en échappé ou boué donc on va voir en fonction des états de forme effectivement les états de forme m'en apprennent plus sur ce que je peux tenter peut-être plateau de Bale ça c'est la dernière la pierre Saint-Martin ici présente je vois boué quand même avec un excellent état de forme donc je pense qu'on va lui faire tenter au moins l'échapper même si je pense que ça n'ira pas au bout mais il faut quand même essayer de profiter de cet état de forme excellent de mon français de l'équipe les autres je vais les faire finir tranquilles en particulier Uran pour qu'il ait plus de chance de pouvoir s'échapper demain tempo finir tranquille et hop on lance une attaque dès le début de l'étape avec bouée j'ai des compagnons qui essayent de me rejoindre pour former cet échappé en Allemagne en Terson Coppel etc il n'arrive pas vraiment à faire la jonction immédiatement le peloton est à combien là 1.13 on va voir comment ça peut se goupiller je vous propose de vous retrouver plus tard dans cette étape on se retrouve à 11 km de l'arrivée de la pierre Saint-Martin effectivement comme je le pressentais l'échappé dans laquelle figurait Maxime Bouy vu son excellent état de forme je lui avais fait quand même tenter le coup et bien l'échappé n'a pas été au bout ça roulait très fort après le ravitaillement côté des équipes des favoris particulièrement Astana et Sky et donc on se retrouve avec dans le peloton tous mes coureurs a priori sont dans le peloton là j'ai pris Uran on est dans le peloton est-ce qu'il y a encore le maillot jaune je suppose qu'il n'a pas pu suivre quand même si il y a encore mais un petit peu à l'agonie tiens regardez on m'a encore changé mon braquet alors que j'ai rien demandé voilà encore une nouvelle fois bref je ne reviens pas trop dessus on passe la bannière des 10 km je redemande à tout le monde de finir tranquille ok on finit tranquille et donc on va sûrement finir l'étape dans ce peloton tranquillement avec notre maillot jaune qui est toujours là mais plus pour longtemps à mon avis et c'est une étape donc stratégique où on va rester tranquille pour envisager des victoires d'étape sur les deux prochaines étapes des Pyrénées Cotteret et le plateau de Bale ça d'ailleurs on retrouve Nicolas Roche ici dans ce groupe et Nivet c'est bizarre des coéquipiers de Froome aussi loin dans le peloton qui est donc à combien le peloton il a 4-11 en ce moment on va se retrouver pour franchir la ligne dans une place anodine a priori pour Rigoberto Uran ainsi que tous mes coureurs d'Ethix et à 2 km de l'arrivée on voit la victoire de Nibali par Froome 2ème 3ème Pino Contador 4ème Perrault etc etc et avec Uran on a fini avec notre groupe qui n'est plus le peloton maintenant parce que ça s'est un peu disloqué il y avait Boué là avec moi il n'y est plus ou quoi on est toujours dans le groupe Nicolas Roche Nivet des coéquipiers donc de la Sky de manière surprenante placée ici et on va terminer loin très loin on est où on est à plus de 4 minutes on est bien loin on va franchir la ligne on est à plus de 5 minutes a priori voilà Roche qui vient de s'imposer on doit être à 5 minutes plus aucun maillot distinctif pour l'équipe Ethix donc c'était effectivement anecdotique jusqu'à présent et puis là avec cette étape avec la victoire Denis Bali on est loin on est très loin mais ça n'a pas quand même de bons coureurs comme Ulysses Geniez mais avec 179 en montagne Rigoberto Uran peut quand même espérer s'il échappait va au bout s'imposer ce qui va plus me faire peur c'est la réaction du peloton 4'31 ça c'est pas mal c'est pas mal il repère du temps à nouveau oh là là comment je l'enchaîne mal celui-là position aérodynamique ici on peut le faire les pourcentages sont suffisants il va falloir prendre le ravitaillement d'ailleurs on arrive dans la zone donc le ravitaillement de fatigue pour toute l'équipe et aussi pour moi on est à 4'44 pour le moment avec un temps qui augmente encore petit à petit mais qui augmente à 85 km de l'arrivée on arrive à la zone de ravitaillement j'ai une 15 d'avant sur mes anciens compagnons d'échappés bon on va voir ce que ça peut donner je vous propose de vous retrouver un petit peu plus loin dans cette étape du plateau de Bale dernière étape de cette vidéo et dernière étape également des Pyrénées Uran à 1,5 km du sommet du port de Lers toujours en échappé avec 4 minutes d'avance sur le peloton c'est intéressant et en fait j'avais simulé après vous avoir quitté et le peloton était revenu à 2,30 moi j'étais revenu avec mes coéquipiers Navarro Obéanne De Verk et Inpe et dès que j'ai repris la main donc je suppose que l'IA avec Uran ne roulait vraiment pas et dès que j'ai repris la main j'ai très vite lâché mes compagnons d'échappés on les voit très loin déjà là maintenant et le peloton j'ai repris du temps aussi au fur et à mesure sur le peloton le peloton maillot jaune avec plus que 31 unités quand même donc ça ne traîne pas non plus mais on lui prend du temps ce n'est pas la bagarre des favoris puisque sinon je perdrais du temps mais ça ne se traîne pas donc là on va pouvoir bien récupérer dans cette descente maintenant ce qui va faire la différence c'est la partie de faux plat descendant juste avant l'ascension finale je ne sais pas trop à combien il faudrait que je me présente avec combien d'avance il faudrait que je me présente en début d'ascension pour espérer m'imposer là ça y est l'écart qui réduit à présent 356 ouais 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 on va voir avec quand même de 79 de uran en montagne on peut très bien figurer mais là je ne crie pas encore victoire puisque s'il roule vraiment très fort derrière même s'il ne doit plus y avoir beaucoup de coéquipiers vu le nombre très restreint du peloton maillot jaune mais s'il roule très fort derrière on sait qu'ils peuvent revenir très vite surtout sur ce grand faux plat descendant qui nous attend on va se retrouver pour l'ascension du plateau de Bale au pied de l'ascension du plateau de Bale Uran toujours devant mais avec plus que 2 minutes 30 2 minutes 28 pour être précis d'avance sur le peloton maillot jaune de 24 coureurs avec quand même des favoris qui ont des équipiers Uran il a quand même avec lui et bien déjà de l'avance au niveau du temps une barre bleue honnête pour affronter cette ascension finale un gel de ravitaillement et un excellent état de forme avec tout le monde là devant tous les spectateurs alors 2-16 attention attaque parmi les favoris on voit Contador et Pinou qui reviennent qui fondent littéralement sur Uran parce que là c'est de l'attaque ça y est ils s'en fait rattraper et ça se calme un petit peu donc j'imagine bien la scène des attaques derrière quand le maillot jaune revient ça se recalme à nouveau et il va y avoir à nouveau une attaque sûrement ah oui directement 2-16 ok bon je vous propose de vous retrouver un petit peu plus loin pour le final de cette étape du plateau de Bale avec Rigoberto Uran à 5 km de l'arrivée au plateau de Bale Rigoberto Uran qui est quand même bien parti bien parti puisque 2 minutes 16 d'avance sur Contador le premier des favoris derrière qui fait une très belle étape suivi par Pino Nibali Roland etc Froome et Quintana sont encore beaucoup plus loin ils perdent beaucoup plus de temps d'ailleurs sur El Pistolero mais ce qui nous intéresse ici c'est Rigoberto Uran à 4 km 4 maintenant de l'arrivée on n'a plus de bleu donc j'ai vraiment fait attention avec ma petite jauge d'effort là qu'on voit la petite barre jaune en dessous le braquet blanc en bas à droite je relâche un peu l'accélérateur pour pas qu'elle se consomme trop ce qui a permis de garder un écart à peu près constant avec Contador qui fait une très belle ascension mais qui ne reprend finalement pas beaucoup de temps sur mon Colombien qui va peut-être bien offrir qui a l'air très bien parti maintenant c'est ce que j'allais dire mon petit coup